Salut, c'est les Jérômes. Allez, on attaque la réparation de la charpente dont on avait découvert des morceaux tout pourris si vous avez raté un épisode. Avant de commencer, on voudrait rappeler qu'on reste d'hommes les amateurs, que l'on fait du mieux que l'on peut et surtout avec le matériel qu'on a, ce qui demande beaucoup d'adaptation en fonction de la situation. Et aussi que, comme souvent, vous trouverez quelques petites notes en description de la vidéo. On commence par passer en revue les nombreuses possibilités de réparation auxquelles on a pensé et qu'il a fallu évaluer. Et dans ce cas-ci, pour cette ferme de charpente, dont le bout et la liaison entre arbalétriers est foutu. Comme solution, on avait pensé en premier lieu au moisage, avec des poutrelles ou des plates. A ce moment, on avait encore l'idée qu'on réutiliserait les entrées comme structure pour les planchers, mais on n'aimait pas trop le fait qu'on ne pourrait pas laisser de bois apparent. Puis on a pensé ou on nous a suggéré des choses comme le remplacement total de la ferme, pour nous difficilement réalisable et qui serait très coûteux. La reprise des charges par des piliers, un ou plusieurs, solution qui ne nous plaisait pas trop non plus, à l'idée d'avoir des poteaux ici et là jusqu'au rez-de-chaussée. Ou encore carrément la suppression de l'entrée, si l'on ne le reprend pas dans la structure des planchers et qui pourrait alors être remplacée par un tirant ou un câble métallique. Solution plus complexe à mettre en oeuvre qu'il n'y paraît ceci dit. Mais pour toutes ces solutions, c'était avant qu'on ne découvre que la liaison était toute pourrie et cela ne résout donc pas le problème pour l'arbalétrier qui doit bien reposer sur quelque chose et il lui manque un morceau. On a aussi évalué la solution de la prothèse en résine avec des joncs métalliques ou synthétiques, solution très utilisée dans la restauration de monuments historiques car elle permet de laisser remplacer le bois en corset. Mais vu le volume à remplir ici, cela ferait beaucoup de résine, ce qui serait coûteux, sans compter qu'il est assez difficile de trouver de la documentation détaillée. On a aussi fait faire un devis auprès d'une entreprise spécialisée pour une réparation de la sorte et ce n'était vraiment pas de mal. Et enfin on a pensé à un assemblage bois métal ou bois bois de diverses formes. Pas facile de s'y retrouver, surtout que quand on étudiait les possibilités, on devait aussi prendre en compte la structure à refaire et rien n'était encore vraiment décidé. Bref, après bien et bien des réflexions et les maux de tête qui vont avec, on a finalement opté pour une enture mi-bois et tige métallique, ce qui nous a paru le plus pertinent concernant cette réparation adaptée à ce qu'on recherchait, à savoir conserver l'entrée et le laisser visible et puis surtout qui nous semblait être réalisable par nous-mêmes. Voici donc comment on a fait. Avant quoi que ce soit, et bien il faut les matériaux, notamment des pièces de bois en chaîne et à des dimensions bien précises. On était en plein premier confinement et cela n'a pas été facile de trouver une scierie qui donnait suite à nos demandes. Et à force on était complètement désespérés et puis on s'est dit pourquoi ne pas utiliser notre propre bois. Et on avait justement le reste d'un chêne chablique d'un certain diamètre qui est rejeté mais qui est toujours là et dont les restants pouvaient faire l'affaire. On s'est donc mis à le dégager et voir ce qu'on pourrait tenter. Bon, mais c'était vraiment pas très droit, il y aurait bien moyen mais ce serait vraiment compliqué. Sans compter qu'on n'a jamais fait d'écarissage de poutre. Et en prime, on découvre qu'il y a des fils barbelés d'une ancienne clôture qui le traverse de part en part, ce qui ne manquerait pas d'endommager les outils. Donc on a un peu laissé tomber, surtout qu'entre temps, c'est toujours comme ça, une scierie nous a répondu. On a donc passé notre commande. Et début de l'été, on est allé chercher les pièces. Alors, tout est en double, car à terme, on réparera aussi une autre ferme de charpente, elle aussi en mauvais état, et cela de la même façon. C'est du bois vert, donc encore très humide. Pour la réparation, ce n'est pas un trop gros problème, vu la faible longueur des pièces et le fait qu'il n'y aura quasi aucune charge autre que le bois propre de l'entrée, le fluage sera vraiment minime. Par contre, pour ne pas que le bois ne sèche trop vite, on va passer un peu de graisse sur les bois. De cette façon, cela réduira les risques de pente ou de déformation trop importantes. Et tant qu'à faire, on en fait de même sur les chutes qui sont tout de même des morceaux intéressants. Et nous revoilà en hiver, après le placement des premières poutrelles, fin prêt à faire la réparation. En premier lieu, on profite d'avoir maintenant un chea assez proche de la ferme, pour étayer la panne fêtière et réduire la charge que doit reprendre la ferme. Comme on l'avait déjà montré, l'entrée a tendance à un peu bouger, c'était acceptable pour les préparatifs et le changement du latteau, mais maintenant qu'on va devoir travailler à la découpe du bois in situ, et de façon précise, ça ne va plus. On va donc l'accrocher avec une planche sur une solide non moins, pour pouvoir bloquer tout mouvement latéral de l'entrée. Puis vient le moment des mesures, d'abord on détermine jusqu'où la nouvelle pièce de bois peut rentrer dans la maçonnerie sur le latteau, en prenant bien sûr une petite marge. Et puis reporter la longueur du bois neuf, et ainsi marquer les lignes de coupe. Alors par contre ici, on a un peu changé de nos plans. Comme vous pouvez le voir, on utilise le niveau laser pour déterminer le plan sur lequel reposera le bois. Alors que notre idée de départ était de faire un assemblage dans le prolongement de l'entrée, en prenant en compte sa déformation. Et pour des questions de facilité, de coupe et de niveau, on est novice après tout, on a préféré faire des coupes parfaitement horizontales et verticales, avec le trait laser pour nous aider. Même si du coup en contrepartie, vous allez le voir, ça change un peu la donne pour un point particulier. Après avoir reporté toutes les marques, c'est prêt, on va pouvoir faire les découpes. Non sans stress, car on n'a pas le droit à l'erreur. On prend la tronçonneuse, et hop ! On n'a pas placé le repère directement sur le trait de coupe pour se donner une marge, car à la tronçonneuse c'est impossible de parfaitement droit et ce sera corrigé par la suite. En fait malgré tout, la coupe n'est pas si mauvaise ! On peut voir que le bois a été un peu endommagé sur le centre, via la fente, mais rien ne va. On peut maintenant reporter la distance pour la découpe de l'assemblage mi-bois, ici de 60 cm. On a pris cette longueur qui est grosso modo le double de dépezeur de la poutre dont la section est de 32 par 32 cm. On trace bien le livre, et puis c'est parti ! Encore une fois, avec un peu d'appréhension, justifié, car d'ailleurs de l'autre côté, on s'est trompé. Vous me voyez ici couper à gauche du trait laser, sauf que de l'autre côté il aurait fallu couper du côté droit, et non, j'ai coupé du côté gauche, ce qui décale tout de l'épaisseur du trait de coupe. Dans le feu de l'action, on n'a pas non plus pensé à la caméra, on n'a pas d'image de cette erreur. Heureusement on avait pris un peu de marge, donc on a rattrapé. On coupe ensuite à l'horizontale, ici aussi bien sous le trait, pour ne pas mordre sur la zone à conserver. Vient ensuite le gros du travail, aplanir les surfaces pour avoir le meilleur contact possible entre les deux pièces. Travailler comme cela depuis le dessous, ce n'est pas évident, et encore moins pour faire la planéité de la face. Alors on s'aide du niveau laser pour voir ce qui dépasse. Au rabot, depuis le dessous, et avec le renfoncement, cela ne fonctionnait pas, alors on le fait au ciseau à bois. Petit à petit on égalise en retirant de la matière, et le vieux chêne c'est très très dur, ce qui n'aide pas car le fil du ciseau susse tout de même assez vite. Heureusement on a à porté de main la pierre d'affûtage, ce qui permet de rapidement rendre un bon tranchant au ciseau. Petit à petit donc, on arrive à quelque chose de bien. Et ça en fait des cocos, parfait pour allumer le feu. Pour finir, on lisse bien la surface avec le rabot de poids. A l'envers, c'est vraiment autre chose. La gravité est-elle essentielle ? Ah oui, oui. Là on se rend compte combien la gravité est utile en temps normal. Ça c'est intéressant, joli et n'aille. Et voilà, quelque chose de bien plat. Pour la coupe verticale, après la tronçonneuse ça avait l'air bien, mais on peut voir qu'il faut tout de même corriger un peu. Ici en bois debout, c'est pire que tout et la position n'est vraiment pas idéale. Mais il faut ce qu'il faut. Il existe des rabots à angle faible, fait pour cet usage et qu'on n'a évidemment pas. Pour l'autre coupe verticale, même topo, si ce n'est qu'on peut se faciliter un peu la tâche, en enlevant déjà le plus gros à la scie, pour affiner ensuite au ciseau. Alors voici où cela se complique un peu d'avoir fait les découpes à l'horizontale. Car l'appui sur le lato, qu'on visualise ici par le trait laser, ne correspond du coup pas au bas de la poutre, qui sera prolongé horizontalement avec l'assemblable. Et il était impossible de remonter encore plus l'entrée, car ça déformerait trop la couverture qui finirait par casser. Il y avait plusieurs façons d'aborder cela, et la solution qu'on a retenue, c'est de réduire l'épaisseur du bois de cette différence sur la partie encastrée. Un peu comme le font les solives pour se loger dans les poutres. On aurait aussi pu prendre, au lieu d'un simple HEA 160 comme lato, plusieurs autres profils plus petits, par exemple 3 HEA 100, mais on s'est vraiment focalisé sur la résistance et charge à reprendre, et non sur la hauteur des éléments, jusqu'à une certaine limite. Ceci dit, dans le cas de plusieurs éléments, il aurait alors fallu les assembler, bref, ça aurait introduit d'autres complexités. Et puis, on est tellement large que niveau charge et structure, même réduit de cette épaisseur, cela reste amplement suffisant. Après avoir fait les marques pour faire ces encoches, on règle la profondeur de coupe de la scie circulaire, et on fait plein de coupes successives tout le long de la partie à creuser. De cette manière, on se simplifie le travail, et puis on est certain d'avoir quelque chose de bien plat et de la même profondeur partout, car le dessus du bois sur lequel on s'est appuyé, était usiné et bien décliné. Il n'y a plus qu'à tout faire sauter, un petit coup de rabot, puis deux ciseaux pour lisser. Comme on n'aura plus accès à certaines parties une fois mises en place, on procède déjà au traitement de protection du bois sur ces dernières. Et le chêne étant très tannique, et la solution très alkaline, ça change la teinte. Après deux couches et séchage, on va pouvoir la placer. Mais il faut d'abord la lever, et c'est lourd ! Il faut couper un petit morceau de l'arbalétrinier qui va gêner. Et d'ailleurs maintenant on voit bien le rebouchage ciment-brique qui a été fait, certainement la poutre devait être visible depuis l'extérieur à un moment. de l'extérieur à un moment. Et c'est normal, il faut qu'il y ait un peu dur. Voilà, c'est bon comme ça, c'est pas calme-là. On finit par positionner le bois correctement, non sans mal, car c'est lourd et il faut se fouffuler. Mais c'est pile poil ! Enfin, en tout cas à notre échelle et pour notre niveau de compétence. On va donc assembler les deux pièces définitivement, et pour cela on va percer des trous pour y passer les boulons. Alors il y a des règles à respecter pour ne pas compromettre la résistance des matériaux à les perçants, notamment la distance entre les trous, entre eux, par rapport aux rives, etc. Comme on veut laisser le bois apparent, on fait d'abord un trou avec une fraise d'encastrement à la taille des rondelles, ce qui permettra d'y cacher les têtes des boulons. Et on peut y passer le boulon avec sa rondelle qui fait trois fois le diamètre de la tige, c'est important pour bien répartir la compression. Pour le dessus, comme cela ne sera pas très visible, pour encore mieux répartir la compression, on va même ajouter un plat en acier où on va percer des trous. Et on peut serrer, mais pas trop fort, une fois que l'écrou touche et commence à serrer, on fait juste encore un tour. Et régulièrement, chaque année par exemple, comme le bois va sécher et se rétracter un peu, on viendra resserrer et vérifier les écrous. Et voilà pour l'entrée. On va maintenant passer à l'arbalétrier. Ici aussi on a la pièce, il n'y a plus qu'à. Alors on avait prévu de faire un embrèvement à la base, mais de la manière dont on va assembler les deux, ce ne sera pas nécessaire, et tant mieux si on peut simplifier les découpes. En premier lieu, on cherche à déterminer précisément l'angle que fait l'arbalétrier avec l'entrée. On a utilisé le laser aligné avec le bois, mais cela ne semblait pas si précis. Puis on s'est plaqué sur les faces de l'entrée, mais le bois de l'arbalétrier est un peu déformé, donc ça dépend de l'endroit où l'on prend la mesure. Et puis finalement, parfois les choses les plus simples, un guide ici à niveau, bien droit aligné sur le bois, nous donne une moyenne, ce qui sera suffisant. Et en fait, hasard ou pas, c'était exactement où on remesurait initialement. 41 degrés et demi. Il faut alors reporter cet angle sur la pièce de réparation. L'air de rien, ce n'est vraiment pas facile de bien visualiser et résonner comme ça, hors contexte, sur le bois, on a dû bien récapituler et réfléchir. Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en faisant une projection de la face arrière de l'arbalétrier, on peut voir que cela dépasserait de l'entrée. On va alors faire une coupe verticale pour réduire la longueur, et tant qu'à faire, cela va nous permettre de repousser la ligne de coupe et avoir moins de chute. Une des faces a un peu voilé, alors un petit coup de rabot, avant de passer à la découpe. Découpe à finir manuellement, car la scie circulaire ne plonge pas assez profondément. Vu la difficulté d'accès une fois mis en place, on en profite pour déjà faire le rabotage complet du bois, car la coupe de série est assez brute. Et puis on fait la petite découpe du bout. Maintenant, de la même manière que pour l'entrée, il faut découper l'arbalétrier, pour que cela puisse s'emboiter parfaitement. Et c'est là qu'on réalise que pour l'entrée à l'horizontale, c'était facile. Car ici c'est une autre paire de manches. On utilise l'équerre rapporteur pour orienter la face et la planir, avec un accès assez limité et des positions pas très confortables. Et pour couronner le tout, en plein pendant de grands froids, fin décembre. Et ça caillait ! Un joyeux bail ! Allez en bas et cette face c'est fait, il ne reste plus qu'un morceau en haut à retirer. Pour être certain de la coupe, on positionne la place d'assemblage et on passe une scie entre les deux morceaux, ce qui nous permet d'être au plus juste. On vérifie l'équerrage et hop, on peut assembler. Des trous, des boulons et des rondelles. Et voilà ! Alors pour lier l'arbalétrier à l'entrée et éviter qu'il ne s'écarte, pas de tenon ni d'embrèvement, on va simplement connecter le tout par des tiges. Dans le cas de cette ferme, c'est suffisant. On va donc percer des trous dans cet axe. D'abord ici aussi des trous plus grands pour rendre cela plus ou moins caché par la suite. Et puis le trou pour la tige filetée. Comme le forêt n'est pas assez long pour tout traverser, on démonte l'assemblage pour terminer les trous au sol. Ce qui nous permet également maintenant que tout est prêt, d'aussi procéder au traitement du bois avant le placement définitif. Ici aussi, à l'arrière, on y a mis un plat métallique. Et voilà, tout est fait ! On est vraiment content d'y être parvenu car c'était un sacré challenge pour nous. On peut maintenant retirer tous les étés, élingues et sangles qui stabilisaient tout ça et qui étaient là depuis tellement longtemps qu'on avait presque oublié que cela ne faisait pas partie du décor. Du coup, la poutraire à la tente de l'autre côté peut enfin être posée après un peu de maçonnerie. Et puis sur les côtés de la ferme, on peut également remonter le dessus du mur. Et voilà ! Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501